À la recherche d'âmes généreuses Mes enfants, qui êtes si chers à mon cœur, soyez bénis. Je suis votre Jésus, le Maître, présent au milieu de vous. Il y a dans mon cœur comme un feu d'amour qui brûle et qui voudrait se communiquer à toutes les âmes, car tout devrait brûler de l'amour de Dieu. Malheureusement, ce feu dévorant n'est pas accueilli par beaucoup, puisque pour l'accepter, il faut commencer par détester le péché et l'abandonner, avec toutes les situations douloureuses qui l'accompagnent. Mais celui qui se rend disponible et accepte mon feu d'amour devient un apôtre fervent, capable de vaincre et de surmonter toute difficulté. Je suis à la recherche de ces âmes généreuses qui haïssent le péché et m'offrent leur cœur comme un incensoir, en qui l'encens de la prière brûle dans une continuelle communication avec mon feu divin. Voulez-vous être de leur nombre ? Ne vous demandez pas quelle a été votre vie jusqu'ici. Si vous avez été médiocre, il est temps de décider un changement généreux qui vous donne des ailes. Si vous êtes resté sur une voie de péché, brisez ces liens diaboliques qui vous empêchent de mener une vie véritablement chrétienne. Si vous étiez déjà avancé sur la voie du bien, n'imaginez pas être arrivé au sommet, mais humiliez-vous et remerciez Dieu qui vous a aidé jusqu'ici, puis continuez avec un enthousiasme toujours renouvelé, car la sainteté de Dieu que vous devez atteindre est encore bien éloignée de vous. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, venez auprès de moi, offrez-vous par les mains de ma mère et laissez-moi prendre les rênes de votre vie. Le seul empêchement qui peut rendre inutile mon action, c'est l'attachement au péché. Si vous saviez quel mal arrive dans votre vie, spirituellement et physiquement, à cause de ce péché, que vous gardez dans votre cœur comme un serpent venimeux, il vous semble parfois que tout va mal. Il vous semble que les gens s'achandent contre vous, alors que c'est le voleur que vous gardez à la maison qui vous porte tort et qui conduit dans votre vie ce qui peut vous inciter à faire encore le mal. Vous avez parfois l'impression de ne plus y arriver. La vie devient un point insupportable, mais sachez que le Seigneur ne vous donne jamais de croix supérieure à vos forces. Qui donc vous enlève la joie, la sérénité, la force ? C'est le démon à qui le péché laisse les pleins pouvoirs. Brisez ces liens absurdes et diaboliques. Vous vous sentirez libres comme des oiseaux à qui l'on a ouvert la cage et qui peuvent enfin voler et respirer l'air pur, qui est pour vous la pureté et la grâce. Mes enfants, je suis pour vous un frère et un père et je regarde chacun de vous comme un prédestiné. Le ciel et toutes ces merveilles vous attendent, mais dès à présent, je veux déverser dans votre cœur les merveilles de mes grâces et de mon amour. Mais pourquoi à vous ? Parce que je veux me servir de vous pour appeler ceux qui ne comprennent pas mon langage. Quand vous serez purifiés et libres, quand je vous aurai remplis d'amour, vous serez en mesure de me faire connaître et aimer. Soyez disponibles et soyez sincères avec vous-même et avec Dieu. Par votre intermédiaire, je veux accomplir de grandes choses. Il n'y a pas sur la terre le lieu irrécupérable. Il n'y a pas d'âme perverse qui puisse me résister. Gardez comme objectif la fournaise ardente de mon cœur. dans laquelle je veux brûler toute iniquité. Avec la volonté ferme, détruisez le péché en vous, puis mettez-vous à l'œuvre. Une prière plus intense, un sacrifice plus aimé, une action meilleure, c'est ainsi que l'on marche avec moi dans la lumière de Dieu. Mes enfants, je vous bénis tous. Pour ceux qui sont à l'hôpital, la tâche peut être plus difficile, mais l'intensité d'amour facilite l'action. Aux filles qui savent combattre, je conseille l'arme de la prière plus que celle de la parole. À tous ceux que leur mission oblige à communiquer avec les âmes, mon invitation se fait plus pressante. Emplissez-vous de moi, et vous deviendrez d'efficaces instruments de ma grâce. Je vous sers contre mon cœur, mes enfants. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada